Alors, vous voyez, sur cette diapositive, je montre qu'à une civilisation scribale a succédé une civilisation lettrée, puis typographique, puis algorithmique. Et nous sommes en train de passer aujourd'hui de la civilisation typographique à la civilisation algorithmique. Alors, je voudrais peut-être préciser certaines choses. Vous voyez, par exemple, dans la civilisation typographique, la forme politique principale, c'était les États-nations. Parce qu'il n'y avait pas d'États-nations, il y avait des empires multinationaux avant l'imprimerie. L'État-nation, c'est quelque chose qui se construit sur une langue nationale qui, généralement, s'appuie sur l'imprimerie. C'est la naissance de l'économie industrielle et le début des sciences naturelles. Alors, si j'essaye de prévoir ce qui va se passer dans la civilisation algorithmique, je suis à peu près sûr que l'économie va être basée sur l'information et la connaissance. Et je suis aussi presque sûr que la prochaine révolution scientifique sera une révolution non pas dans les sciences de la nature, parce que ça, c'est une révolution qui a déjà eu lieu et dont nous recevons aujourd'hui tous les bénéfices, mais la future révolution scientifique, ce sera celle des sciences humaines. Parce que nous aurons une quantité incroyable de données sur l'activité humaine, puisque maintenant, quasiment tout le monde est branché sur Internet, et que nous aurons en plus une immense puissance de calcul pour traiter toutes ces données. Et donc, nous allons faire d'énormes progrès en sciences humaines, c'est-à-dire en sociologie, en psychologie sociale, en économie, en linguistique, etc., parce que nous pourrons observer et traiter toutes les données concernant les interactions des êtres humains entre eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !